Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse tech du CAC 40 en clôture avec au final une belle séance puisqu'après une ouverture sur un gap haussier donc qui s'est faite sur la zone objective des 4897 points on n'est pas venu combler totalement ici le gap et à la fin de cette séance donc on a continué à monter et le CAC 40 clôture à 4925 points 82 et gagne 1,11% par rapport à la clôture à la clôture de la séance précédente alors on valide donc le contact ici avec le support donc support qui a été repositionné on valide l'objectif donc que je vous indiquais à 4897 points objectif franchi sur un gap sur un gap initial alors au niveau du point haut du jour on a un point aujourd'hui à 4931.80 je vous rappelle le point haut de cette bougie ici du 13 décembre nous avions 4935.48 et bien cela nous montre que par rapport justement à ce point haut qui est là il n'y a pas encore de cassure et par rapport je dirais justement à la dynamique je dirais globale on avait ici donc la zone de support qui définissait 4897 qui avait été franchie là aussi sur un gap baissier initialement donc là le fait que l'on revienne ici franchir sur un gap haussier est un symbole important toutefois il faut absolument valider ici la cassure des 4935 pour avoir un vrai signal de retournement potentiel donc pour l'instant ce n'est pas encore le cas mais on est toujours ici dans une zone assez forte techniquement et qui pourrait encore nous réserver quelques surprises mais bon on est quand même sur sur la bonne voie du point de vue des indicateurs techniques on matérialise je dirais la continuité de ce mouvement haussier par un histogramme ici qui était baissier qui repasse donc à la hausse et du point de vue du rsi on continue à évoluer d'une manière plutôt positive sachant que les volumes sont dans la moyenne pour cette séance alors selon cette configuration on voit que ici la dynamique haussière qui évolue au sein de ce trend haussier elle est confirmée on attend une confirmation ici de la rupture de ce plus haut significatif mais on voit ici que on est sur une dynamique plutôt haussière la moyenne mobile 20 exponentielle a plutôt agi ici comme zone de support avant la première impulsion ici sur la bande de bollinger supérieure on est revenu chercher ici un support oblique qui avait déjà été défini par différents points différents points bas significatifs franchissement ici de cette zone sur gap on a beaucoup de gap autour de cette zone des 4897 on a ce gap ici haussier on avait eu ce gap de franchissement ici à la baisse qui avait été où on avait eu précédemment ici la zone comme comme support et on a ce gaz ce gap aussi un qui avait été ouvert donc on voit que les franchissements sur gap de cette zone des 4897 et bien en général ils sont suivis d'effet maintenant à voir pour la suite alors avant d'aller plus loin je vous propose une vue hebdomadaire du marché comme nous sommes vendredi voilà où nous confirmons vraiment le rebond plus que technique de cette de cette dynamique alors d'un point de vue d'un point de vue bougie hebdomadaire on voit qu'on est sur une continuité de mouvement mais on est encore sur une dynamique plutôt baissière avec donc des cours qui après une impulsion ici sur la bande de bollinger inférieure qui a validé ici un contact sur la zone majeure des 4570 on franchit certes les 4897 mais eh bien on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle et la moyenne mobile 20 exponentielle la semaine prochaine elle va converger vers cette zone ici des 4980 points et nous allons voir que pour la semaine prochaine cette zone va être importante du point de vue des indicateurs techniques on est toujours ici sur une dynamique haussière le macd dont les histogrammes évoluent à la hausse confirme cette configuration on a toujours ici une trajectoire de sortie de la zone de survente du point de vue du rsi alors d'un point de vue donc moyen terme puisque nous sommes en hebdo il faut bien voilà il faut bien avoir une vue une bonne visibilité ici sur cette dynamique on a ici une tendance qui est toujours baissière qui évolue donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle et voyez ici cette moyenne mobile ici elle va converger sur 4980 donc la semaine prochaine d'un point de vue d'un point de vue moyen terme c'est vraiment cette zone qui va falloir surveiller elle a déjà été éprouvée techniquement et donc le fait ici que l'on confirme la cassure si on vient ici au voisinage de cette zone si on commence à hésiter à repartir à la baisse ce sera plutôt mauvais d'un point de vue moyen terme par contre si on la casse d'une manière assez directe et que l'on revient par exemple au contact des 5060 points là par contre le contact sera plutôt bon dans la lancée donc de cette de cette impulsion mais il faudra que cela soit confirmé naturellement si on repasse d'une manière assez rapide ici sous 4897 et que l'on casse le plus bas ici de cette séance proche des 4825 points et bien là on aura un signal de retournement qu'il y ait contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle ou pas du et ce cet éventuel signal serait certainement synonyme ici d'un possible retour d'un point de vue moyen terme sur les 4570 points voilà donc ce qu'il faut assurer la semaine prochaine soit 4897 cassé à la baisse soit 4980 testé à la hausse alors pour lundi comment appréhender cette séance donc on le voit 4980 d'un point de vue je dirais que d'un point de vue court terme c'est aussi un objectif maintenant on a d'autres niveaux qui apparaissent ici sur cette sur cette vue journalière à savoir donc la zone des 4897 certes mais aussi l'ouverture de ce gap qui s'est fait donc entre cette zone majeure et ici le niveau de ces deux points hauts ce qui est à 4883 cette zone de gap sera importante en cas de comblement il faudra bien observer le comportement des cours donc au contact de cette zone pour détecter un éventuel gap ici initial qui serait suivi ou qui permettrait une invalidation en cas de de gap d'épuisement le gap d'épuisement serait validé sur une rupture ici du support oblique qui définit le train d'actuel donc au delà des 4897 pardon s'ils étaient cassés à la baisse c'est surtout la rupture de ce support qu'il faudra surveiller car on aurait un double signal ici qui pourrait être invalidé et auquel cas en cas de rupture ici de cette de cette zone de support on aurait dans un premier temps objectif sur 4810 voire même moyenne mobile 20 exponentielle tout dépend quel niveau elle évoluera et éventuellement en cas de rupture des 4810 on validera le retournement de tendance en direction ici des 4738 points par contre à la hausse effectivement prochain objectif 4980 on peut très bien dans la semaine rejoindre le haut du trend sur des niveaux proches des 5060 qui là nous renverrons à l'analyse hebdomadaire voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 pour cette clôture et cette fin de semaine du point de vue statistique on reste sur une probabilité plutôt haussière puisque avec la configuration actuelle et bien on a une conviction qui reste qui reste assez intéressante du point de vue statistique donc la hausse se quantifie à 47 48% de probabilité haussière mais avec beaucoup plus de conviction c'est à dire en fait on aurait 52% à la baisse mais on a beaucoup plus de conviction en termes de possibilité de performance et donc de potentiel on a beaucoup plus de on a beaucoup plus de potentiel en fait à la hausse et cela semble se confirmer sur les jours suivants voilà donc pour cette analyse et pour ce point de fin de semaine un passé un bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Boursicoté.com Boursicoté.com